bonjour tout le monde alors je souhaiterais que vous me fassiez signe si vous m'entendez coucou nous sommes en direct sur facebook et je souhaiterais que vous puissiez me faire des signes que vous m'envoyez des signaux pour montrer que vous êtes réellement connecté et le titre que nous allons développer aujourd'hui c'est violer c'est voler la vie c'est malheureusement ce qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux c'est ce qui fait polémique en ce moment et il est nécessaire qu'on en parle est-ce que vous m'entendez ok d'accord je suis je suis rassuré alors je voudrais commencer cette vidéo en saluant toutes ces femmes victimes de viols dans le monde je voudrais également saluer toutes ces familles qui ont perdu un enfant à cause de ce phénomène à cause de ce sale phénomène et malheureusement aujourd'hui plus de mille femmes ou environ mille femmes ça c'est ce qui est officiel se font violer à l'heure même où nous sommes en train de parler à la minute même où nous sommes en train de nous exprimer il y a au moins 20 femmes qui se font violer dans le monde pour dire que c'est un phénomène existant c'est quelque chose de réel la femme n'est pas du bétail c'est vraiment dommage aujourd'hui que tout le monde veuille abuser de la femme je ne sais pas en s'inventant des prétesques mais je veux dire qu'il est temps que ça cesse il est temps que ça cesse nous n'allons pas justifier le fait qu'une femme soit violée par sa façon d'être habillée par sa façon de se tenir par sa façon de parler quand bien même que nous déplorons certains gestes aujourd'hui je ne vais pas aller dans le même sens que tout le monde non je ne suis pas là je ne fais pas ce direct pour dénigrer une chaîne pour fustiger un animateur aussi talentueux soit il je ne suis pas là non plus pour condamner pour condamner un animateur parce que c'est tout de même un animateur qui qui a offert les beaux jours de la radio et de la télé à la côte d'ivoire je ne suis pas là non plus pour le justifier mais ce qui aujourd'hui est plus que choquant c'est le viol c'est un temps soit peu toléré dans notre société partout il ya viol la femme partout est violée à la maison elle est violée par son mari au travail la femme est violée à l'école la fillette est violée l'enfant est violée l'enfant est sodomisé mais il ya combien de personnes qui sont choquées même ces personnes qui aujourd'hui se lève pour dénoncer le fait qu'un animateur a fait des simulations de viol à la télévision qui ces personnes là qui 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 sont qui paraissent à choquer ce sont ce sont des personnes qui vient la longueur de journée ce sont des personnes qui vient la longueur de journée je reconnais que notre métier il est très difficile oui ça je le reconnais et dans tout corps de métier on peut commettre des erreurs ce sont des accidents de parcours vous avez travaillé pendant 40 ans vous avez été très bon vous avez été meilleur mais la seule fois où vous allez déconner c'est cette fois là c'est à partir de cette fois là qu'on va vous juger le connaissant yves de mbella je suis sûr que à l'heure où nous parlons il est en train de sauter flagellé il regrette à mort je ne connais pas ses intentions de base peut-être qu'il avait voulu bien faire comme il dit sensibiliser mais il a été maladroit la maladresse ça fait partie de la nature humaine mais ce qu'il faut condamner ne nous trompons pas de combat ne nous trompons pas de combat ce que nous faisons est légitime c'est normal aujourd'hui que des voix se lèvent pour dénoncer ce qui s'est passé ça va permettre l'avantage c'est que ça va permettre à toutes les chaînes de télévision aujourd'hui qui viennent d'arriver de faire très attention à leur contenu même nous mêmes qui sommes une chaîne nationale des fois il ya des thématiques qui nous sont imposés mais que dieu nous donne toujours la sagesse de pouvoir traiter avec sagesse avec intelligence les thématiques qui nous sont donnés on peut commettre des erreurs certes mais le véritable problème aujourd'hui ce n'est pas ce qui s'est passé à la télé le véritable problème c'est le viol en fait ce sont ces violeurs qui sont dans les maisons qui violent les enfants de leurs camarades ces violeurs ses oncles déguisés qui sont des violeurs c'est ce qu'il faut condamner qu'est ce qui est fait concrètement il faut qu'on se pose de bonnes questions il y a des femmes qui sont violées elles sont nombreuses des femmes qui sont violées mais combien combien sont-elles aujourd'hui avoir le courage d'en parler est ce que la société leur donne le courage d'en parler comme est ce qu'elles sont jugées par la société c'est de ça qu'il s'agit y a-t-il de véritables plateformes oui il en existe je ne cracherai pas là dessus il ya des actions qui sont menées mais qu'est ce qui est fait concrètement quand il y a par exemple des associations qui se lèvent pour dénoncer ce genre de crime il ya combien de sociétés qui les accompagnent quand il y a des activités culturelles lorsque nous procédons par l'art et la culture par le théâtre pour dénoncer les tares liées à la société les problématiques que vivent les femmes il ya combien de sociétés qui viennent nous sponsoriser c'est de ça qu'il s'agit en fait nous sommes dans une société qui est malade la société est malade on applaudit la perversité on fait l'apologie aujourd'hui du sexe de la prostitution on encourage et puis après on s'étonne c'est la résultante en fait de tout ce qu'on a toléré de tout ce qu'on a applaudi il faut qu'on fasse attention notre société a besoin d'être éduqué notre société a seulement besoin d'être éduqué on a besoin de dire à ces violeurs d'arrêter et moi c'est ce que je veux dire aujourd'hui à ces violeurs qui nous regardent c'est violeur même qui sont sur les réseaux sociaux qui parle la faute de yves de melala elle est grave c'est une faute grave on n'en mesure même pas l'ampleur des conséquences c'est grave mais ce n'est pas plus grave que le viol en lui même tu me regardes peut-être tu es un homme tu as déjà violé tu as violé ta femme tu as violé ta copine elle n'était pas d'accord pour avoir des et des une relation sexuelle avec toi tu l'as fait tu es un violeur et c'est devenu tellement normal aujourd'hui que nos enfants même dans les écoles pratiquent le viol et oui on drogue les enfants et on les viol on drogue les enfants dans les écoles et les enfants même se violent aussi entre eux parce qu'ils ne savent pas que c'est quelque chose de trop grave et la société passe à côté mais le véritable problème le véritable problème c'est qu'on ne se rend pas compte de l'importance de la vie c'est à dire qu'on a eu tellement l'habitude de banaliser la vie que ce genre de phénomène ce genre d'actes là c'est devenu quelque chose de normal et oui malheureusement aujourd'hui on voit des 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 conducteurs qui conduisent qui roule à tombeau ouvert on ne s'en offusque pas on voit sur nos routes aujourd'hui on enregistre combien de cas d'accident par jour et il ya pas de mouvement sur les réseaux sociaux pour condamner cela malgré tout ce qui est fait par le ministère des transports il n'y a pas personne ne se lève parce qu'aujourd'hui on parle d'un animateur qui a fait une faute et tout le monde ne soyons pas hypocrite s'il vous plaît c'est bien d'en parler mais c'est bon de régler le problème à la racine c'est encore mieux de régler le problème à la racine d'éduquer nos enfants d'éduquer nos nos parents même ceux qui pensent que le viol c'est quelque chose de normal voilà parce qu'on banalise l'image de la femme on se dit bon bas la femme c'est un être inférieur la la femme c'est le sexe faible donc on est en droit de faire ce qu'on veut c'est la résultant de tout ça c'est à dire que quand des groupes de femmes se lèvent pour dire il faut respecter la femme il faut considérer la femme il faut respecter les droits de la femme on les traite de féministes ou je n'en sais quoi d'autre mais c'est tout ça en fait qui est la résultante de ce qui se passe arrêtez de violer que l'état prenne ses responsabilités afin que ceux qui violent soit véritablement condamné c'est vrai qu'il ya des lois mais il faut aller chercher les violeurs il n'y a pas de cas de viols légers de cas de viols graves un viol est un viol et nul n'ignore toutes les conséquences qu'un viol peut avoir sur une personne il y a des femmes qui sont traumatisés à vie je dis bien traumatisés à vie et elles sont obligées de se taire parce que la société va les juger elles sont obligées de se taire pour éviter le le jugement de la société c'est comme si c'est elle qui était les fautives en fait c'est à dire que le bourreau en fait devient la victime il faut que ça s'arrête en fait le grand frère a commis une erreur il s'en est excusé je pense que c'est ça ne va plus se répéter et comme je disais ça va servir aussi d'exemple aux autres chaînes mais arrêtons-nous un instant ne nous trompons pas de combat notre combat notre adversaire il rôde il rôde c'est le violeur c'est lui que nous devrons combattre je ne parle même pas de cet ancien violeur qui était sur le plateau il a peut-être payé sa peine purger sa peine mais je parle de tous ces violeurs tapis dans l'ombre et qui continuent impunément de violer c'est ça qu'il faut arrêter il faut qu'aujourd'hui la police fasse son travail que les institutions fassent leur travail que les parents fassent leur travail on est malheureusement dans une société où tout se gère par la violence on s'impose par la violence on règne par la violence on fait ci par la violence on fait ça par la violence c'est pas de ça qu'il s'agit il faut que nos sociétés soient éduqués c'est ce que je voulais dire en substance je ne veux pas être longue mais je veux tout simplement dire aux hommes qui me regarde arrêtez de violer arrêtez de violer parce que vous détruisez des vies si ce n'est la grâce de dieu une femme qui a été violée ne va jamais se retrouver dans sa vie si ce n'est la grâce de dieu vous ne savez pas les dégâts que vous causez lorsque vous violez et du coup éduquons nos enfants éduquons nos jeunes garçons à se retenir à s'abstenir éduquons les aujourd'hui le sexe est partout les enfants sont sont violés de partout les enfants sont exposés à la prostitution ils sont jeunes ils sont à l'école ils ont des groupes de whatsapp de gérance de busy ça ce sont les vrais problèmes ce sont les problèmes aujourd'hui politiques qui nous incombent oui tel parti a fait si tel parti a fait ça c'est là qu'on se lève on se lève pour non non voici les vrais points l'avenir là ça se prépare maintenant même si c'est gâté pour il qu'on se met ensemble et on trouve des solutions demain on n'aura pas autant de cas de viol et le viol ne sera plus normal pour tout le monde voilà c'est ce que j'avais à vous dire que dieu bénisse la côte d'ivoire et je pense que nous sommes capables de rattraper les choses je souhaite une bonne journée merci